Bonjour, bonsoir tout le monde, les productions de l'Orient Clip présente, les devoirs, activités Moodle, donc la suite. Nous avons déjà vu la division de qu'est-ce que c'est un devoir et les paramètres courants pour un devoir. Et maintenant nous allons donc voir comment l'ajouter dans votre espace cours. Alors sans plus attendre, allons dans le bac à sable. Donc ici, je suis évidemment dans un cours test, je suis évidemment enseignant de mon cours, j'ai passé en mode édition, j'ai sélectionné une section dans laquelle je souhaite ajouter mon devoir et je vais donc aller cliquer sur l'option ajouter une activité ou une ressource. Et dans la liste, je vais sélectionner devoir qui se trouve, attendez que je le trouve, juste ici. Donc et ensuite aller sur ajouter. Le premier devoir que je vous propose est un dépôt de fichiers, dans le fond dans lequel un élève aura à faire quelque chose et devra ensuite déposer un document Word. Alors ici, je vais écrire la consigne avec faire x, faire y, déposer z. Vous allez voir que ce n'est pas très joli ici. Je vais plutôt opter en fait dans ce cas-ci pour prendre une ressource, quelque chose que je dispose déjà. Donc je prends ma consigne, je la dépose. Donc on voit réflexion sur les tics, c'est la consigne. J'ai une grille d'évaluation, maintenant je vais la déposer également. Et pour aider mes étudiants à respecter les normes de présentation, j'ai même un document modèle, un document Word, modèle de travail à l'UQAM. Vous allez voir que dans un instant, ça, ça va être intéressant parce que ça n'encombre pas ma page espace cours et que je peux le retrouver dans mon activité. Par contre, il peut arriver que les élèves soient vraiment habituées de les retrouver sur la page d'espace cours et qu'ils cherchent ces documents-là parce qu'ils ont oublié de cliquer. Donc les deux stratégies se valent. Dans un monde idéal, si les étudiants peuvent être habitués, on va faire comme ça pour éviter d'encombrer l'espace cours avec un nombre important de fichiers. Alors mon devoir, maintenant, je vais choisir le début et la fin. Dans mon exemple qui est ici, le début sera évidemment aujourd'hui à minuit et ma fin une semaine plus tard et voilà. L'avantage de mettre une fin, je vous le rappelle, c'est qu'en fait je vais voir ceux qui sont en retard mais surtout dans le calendrier des événements, mon élève va avoir un petit carré autour de la date, dans ce cas-ci le 22, puis s'il met son curseur dessus, il va voir qu'il y a un devoir à remettre à cette date-là. Pour moi, ils peuvent toujours remettre en retard, donc je ne mettrai pas de date butoir. Prochain paramètre, type de remise, je vais retirer texte en ligne, ce n'est pas nécessaire. Ils n'ont qu'un seul fichier à remettre, ce sera le travail réflexif. La taille, 2 gigaoctets, c'est clair que pour un document watch, je vais réduire, je vais amener ça à 20 mégaoctets, c'est plus que suffisant. Au niveau de la remise, comme il s'agit d'un travail avec grille d'évaluation, je vais décocher le dernier, mais je vais garder les deux premiers. Lui va me permettre de mettre un petit commentaire rapide, alors que le fichier feedback me permettra de déposer la grille. Je vais surtout me servir du commentaire rapide, en fait, pour les gens qui ne déposent rien, je pourrais lui dire « tu étais absent, tu as oublié, peu importe », et pas déposer inutilement une grille. Voilà. Au niveau de la réglage des remises, je ne toucherai rien. Je souhaite que tout reste tel quel. Même chose, les groupes, ce n'est pas un travail d'équipe et ce n'est pas une fonction qui m'intéresse. Au niveau de la note de passage, maintenant, si je regarde ma grille, en fait, je pourrais l'explorer, là, elle est sur 25 points. Alors, je dis 25 points, allons vérifier parce que vraiment, j'ai peut-être un petit blanc. On va la télécharger, la grille, et on va aller regarder. En fait, c'est sur 5 points pondérés, mais non pondérés. C'était l'autre, la grille. Sur 20 points. Donc, la grille, elle-même, est sur 20 points. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre la note non pondérée. Dans le carnet de notes, en fait, je pourrais pondérer. Donc, je mets 20. Le type d'évaluation, je vais laisser attaquer l'évaluation simple et directe. Je pourrais avoir une grille. Si je mets une grille, il va falloir que je la conçois dans Moodle. Je ne pourrais pas prendre le PDF et pouvoir cocher. C'est quand même pas simple à mettre en œuvre. Si je vous avais un PDF et que vous êtes à l'aise avec ça, laissez ça là. Vous pourriez également choisir une catégorie. Je vous invite à regarder une vidéo sur le carnet de notes. C'est là où ça va prendre son sens. Note de passage, je n'ai pas besoin d'inscrire ça puisque je n'ai pas choisi le paramètre qui permet de refaire la tentative. Évaluation à l'aveugle, c'est un paramètre qui est un peu étrange. Si vous choisissez oui, vous ne verrez pas qui est l'élève. Jusqu'à ce que vous l'ayez corrigé, que vous regardez. L'avantage, c'est un peu l'idée d'éviter un effet, un biais cognitif face aux élèves que vous pourriez apprécier ou moins apprécier. Les autres options, on n'y touchera pas non plus lu et on va fermer notes. Finalement, dans les achèvements, pour moi, je vais choisir un achèvement automatisé et celui que je préfère, c'est celui où dès que tu as déposé quelque chose, l'activité va être marquée comme complétée. Ça me laisse la flexibilité pour prendre du temps pour corriger si j'ai beaucoup de participants et ça fait en sorte que l'élève voit immédiatement dans son suivi des apprentissages qu'il a complété l'activité. Et donc, ça ne le stressera pas, il ne se posera pas la question s'il l'a fait ou pas. Et voilà. Donc, j'enregistre et je vous montre un peu de quoi ça a l'air. Alors, si vous regardez maintenant, les consignes globales sont ici. Très modestes, mais ça va. J'aurais pu dire lire la consigne, télécharger le gabarit, déposer la version finale. Ça aurait été probablement correct. On peut voir que sous la forme d'un arborescence en bas, j'ai mes fichiers. Ça fait penser que, dans le fond, j'aurais pu nommer un peu mieux parce qu'on voit ici, je ne vois pas si c'est la grille ou si je vois si c'est l'évaluation. Alors, peut-être que de renommer le devoir, normalement, j'aurais mis le nom du devoir ici au lieu de dépôt de fichiers. J'aurais pu tout simplement dire grille d'évaluation, consigne. Bon, voilà. Parallèlement, je vous voulais vous montrer, avant de passer à l'autre, dans le calendrier de notre cours qui doit traîner quelque part ici. Remarquez que le 15, on dit que j'ai des évaluations qui sont à faire. Et on revoit ici, on fait le 22. J'ai un dépôt de fichiers, c'est mon devoir. Et si l'élève clique dessus, ça l'amène directement dans le devoir. Donc, d'où l'importance de mettre une date d'échéance, la deuxième date, si vous vous rappelez, ce qui permet que le calendrier devienne plus pertinent pour l'élève et qui favorise le suivi des apprentissages. Donc, voilà. Allons voir maintenant le texte en ligne. Ce n'est pas beaucoup plus complexe. Alors, je vais ajouter toujours une activité, choisir devoir, ajouter. Ici, je vais marquer texte en ligne. Évidemment, je lui donnerais un meilleur nom si c'est un vrai travail. Dans la description, encore une fois, je vais aller avec consigne. Et là, dans la consigne, je vais dire faites x, faire x, faire y, rédiger votre opinion en 250 caractères, par exemple. OK? Dans le texte en ligne, il est très rare qu'on va déposer, en fait, des fichiers. Ce n'est généralement pas quelque chose qui est nécessaire. En fait, si vous feriez ça, probablement qu'il y aurait plus de contenu dans les fichiers qu'il y en aura dans le texte qu'il va devoir rédiger. Ça a l'air un peu fou. Dans mon cas ici, puisque c'est une réflexion, je vais surtout utiliser le texte en ligne, par exemple, pour aller resonder mes gens, aller chercher des opinions, faire s'émerger des caractéristiques de mes apprenants en leur posant des questions. Vous allez voir que, en fait, la notion de feedback est peut-être la meilleure option plutôt qu'un devoir pour faire ça. Mais enfin, je vais retirer la date d'échéance. Par contre, je vais admettre une date butoir. Je vais dire à mes élèves, regardez, vous avez une réflexion à faire, je vous donne une journée pour la faire. C'est un travail que vous faites après le cours. Je vous donne jusqu'à demain. Allez m'écrire, par exemple, ce que vous avez retenu du cours. Peu importe. Ici, je vais retirer, évidemment, les remises de fichiers. Gardez seulement le texte en ligne. Et comme j'ai mentionné, 250 caractères. Ici, vous voyez que ce n'est pas en caractères, c'est en mots, en fait. Donc, normalement, c'est 5 caractères pour un mot. Je vais voir s'il spécifie. Non. Normalement, c'est 5 caractères pour un mot. Donc, dans ce cas-ci, je vais y aller avec 25 mots. C'est ça, 25, 50 mots. Pardon. Voilà. Type de feedback. Je ne mettrai pas de fichier de feedback cette fois-ci. Je vais juste m'y mettre un commentaire. Évidemment, il n'y aura pas besoin d'autre chose. En fait, ici, c'est probablement que c'est souhaitable de mettre le envoyé parce que l'élève pourrait commencer à taper quelque chose, l'enregistrer, revenir plus tard, compléter. Donc, ici, je vais l'exiger. Dans les réglages de groupe, évidemment, ça ne se fera pas en équipe. On ne peut pas faire des textes en ligne en équipe. Au niveau de la note, je pourrais lui mettre, en fait, cette fois-ci, un barème, par exemple, et lui dire que je vais mettre une lettre. Puis là, évidemment, les barèmes doivent être établis par votre institution, mais vous pourriez avoir des barèmes succès-échec, quelque chose comme absent, insuffisant, adéquat, excès à des attentes. Bon, plusieurs types de barèmes possibles. Je garde l'évaluation simple. Aucune restriction. Achèvement. Maintenant, je ne peux évidemment pas mettre, je ne mettrai pas, dépose quelque chose. Je vais y aller manuellement, peut-être. Oups. Je vais y aller manuellement. Je vais dire qu'il peut cocher lui-même. Et je vous montre de quoi ça a l'air. Donc, vous voyez que c'est un petit peu différent. Si je prends le rôle de l'élève pour vous montrer de quoi ça a l'air. Oups. Ici, prendre le rôle, étudiant. Donc, vous voyez que ça ressemble à ça. Lorsqu'il coûte, il clique ajouter un travail. Évidemment, il ne peut pas déposer un travail. Il peut taper du texte, l'enregistrer. Et une fois que c'est fait, vous voyez ici, c'est marqué brouillon, non remis. Et envoyer le devoir afin d'être corrigé. Donc, une fois ce devoir envoyé, vous ne pourrez plus y affecter de modification. Alors, si l'élève veut aller compléter sa réflexion, il peut retourner dans modifier le texte, rajouter du texte, réenregistrer. Là, on voit que le texte ici, c'est là qu'il s'écrit. Et là, éventuellement, faire envoyer le devoir. Continuer. Et là, on voit ici, il passe au vert et non plus au jaune pour dire remis pour évaluation. Et moi, comme enseignant, maintenant, je vais le voir de l'autre côté comme quoi qu'il est prêt à évaluation de l'autre côté. Évidemment, dans mon cas ici, ça n'apparaît pas puisque c'était qu'un test. Donc, voilà. J'espère que ça vous a éclairé pour les activités devoirs. On se revoit pour une prochaine vidéo. À bientôt!